Générique Ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Cette semaine, on démarre notre émission à Lamec, en Arabie Saoudite, au moment du Hajj, le grand pèlerinage annuel, l'un des cinq piliers de l'islam que tout musulman est tenu d'accomplir au moins une fois dans sa vie, s'il en a les moyens, bien sûr. Un gros enjeu pour le royaume saoudien en termes de rayonnement économique et culturel. Un rassemblement évidemment compromis à l'été 2020 par l'épidémie de coronavirus. Lamec, le lieu symbole de la Houma, la Communauté musulmane unie. Pas si simple, car malgré son caractère spirituel, le pèlerinage de la Mecque n'échappe pas aux crises politiques du monde musulman, entre mondes sunnites et chiites notamment, ou encore entre Arabie Saoudite et Qatar. Alors avec l'équipe du Dessous des cartes, on a voulu justement vous proposer une géographie de l'islam ou des islams, mais ceci de ce qu'on appelle l'islamisme ou les islamismes, tenter de mettre les choses au clair sans faire d'amalgame, en commençant par rappeler la définition de ces mots qui enflamment régulièrement le débat. L'islam désigne en arabe la soumission aux volontés d'un Dieu unique, Allah, c'est-à-dire le Dieu. L'islam est donc une religion monothéiste qui vient clore, selon ses adeptes, la révélation déjà reçue par les Juifs puis par les Chrétiens. Les musulmans représentent environ un quart des croyants dans le monde, soit plus d'un milliard et demi de personnes réparties sur tous les continents. La Ummah Islamiyah, la communauté islamique, est bien sûr très nombreuse au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, mais ce premier ensemble géographique ne regroupe en fait qu'environ 20% des croyants musulmans. Près de 62% d'entre eux vivent aujourd'hui en Asie et les 18% restants sont principalement concentrés en Afrique subsaharienne, en Europe et dans une moindre mesure dans les deux Amériques, c'est-à-dire loin du Dara l'Islam, son berceau originel. En effet, l'Islam est apparu au début du 7e siècle de l'ère chrétienne sur la péninsule arabique avec la révélation faite par l'ange Gabriel, un marchand caravanier, Mohamed, que ses disciples considèrent de ce fait comme le dernier des prophètes. En 622, Mohamed quitte sa ville natale de la Mecque pour celle de Yatrib, aujourd'hui Médine, en Arabie Saoudite. C'est l'Egyr, le point zéro du calendrier musulman, et le début de la diffusion de l'Islam dans le monde. Dix ans plus tard, à la mort de Mohamed, l'Islam a déjà conquis une grande partie de la péninsule arabique et les successeurs du prophète, les califes, vont rapidement achever d'unifier l'Arabie avant d'étendre le Dara l'Islam au Moyen-Orient, sur le pourtour méditerranéen et jusqu'en Asie centrale. Une expansion fulgurante donc, mais qui s'accompagne aussi de fortes dissensions internes, comme on va le voir maintenant. Dès l'assassinat d'Otman, le troisième successeur de Mohamed, un groupe de croyants s'oppose aux prétentions d'Ali, cousins et gendres du prophète qui brigue le califat. Cette première branche de l'Islam, le karidjisme, n'est plus aujourd'hui représentée que par les musulmans ibadites, majoritaires dans le sultanat d'Omane. En 661 surtout, Ali est à son tour assassiné à Koufa, dans l'actuel Irak, ouvrant ainsi une nouvelle querelle, fitna, en arabe, entre ses partisans, les futurs chiites, et les sunnites, qui eux s'appuient sur la sunna, la tradition, pour revendiquer le califat. Et en 680, la bataille de Kerbala, dans l'actuel Irak, consomme la rupture entre chiites et sunnites qui perdurent encore de nos jours. En effet, même si les conflits qui déchirent le Moyen-Orient depuis près de 50 ans ne sont pas seulement des guerres de religion, loin de là, l'opposition entre sunnites et chiites demeure bien un facteur structurel de tension. Les chiites représentent aujourd'hui 10% des musulmans de la planète. Ils ne sont majoritaires qu'en Iran, en Azerbaïdjan, en Irak et à Bahreïn, mais forment d'importantes minorités disséminées en Asie centrale et dans l'ensemble du Moyen-Orient. Un Moyen-Orient qui reste donc largement dominé par le courant sunnite, qui regroupe lui 90% des musulmans du monde actuel. Notons enfin que sunnites et chiites se répartissent à leur tour en différentes écoles, courants et sensibilités, parfois très opposées les unes aux autres. Ainsi, si tous les musulmans partagent bien la même foi, s'inspirant d'un livre unique, le Coran, et pratiquent des gestes communs, comme les cinq prières quotidiennes ou le pèlerinage à la Mecque, le monde musulman, on le voit, est à la fois divers et divisé. On l'aura compris, il n'existe pas un, mais des islams. Et puis il y a aussi ce qu'on appelle l'islamisme, qui ne renvoie plus seulement à une religion, mais désigne un type d'idéologie politique, comme on va le voir maintenant. L'islamisme, en effet, c'est la volonté de rendre la société et l'Etat conformes à la charia, la loi coranique, mais le contenu précis de la charia et surtout les moyens utilisés pour la mettre en œuvre peuvent prendre des formes différentes à travers le monde musulman. En Arabie Saoudite et au Qatar, par exemple, les monarchies au pouvoir s'appuient sur une première mouvance particulièrement rigoriste et puritaine de l'islam, le wahhabisme. Prêché au XVIIIe siècle, dans le désert du Nejd, par Mohamed Abdel Wahab, le wahhabisme est un courant fondamentaliste dérivé du ambalisme, l'une des quatre écoles juridiques de l'islam sunnite. Il exclut toute bida, c'est-à-dire toute innovation et interprétation du Coran, et exige du souverain en place une application littérale de la charia. Même si Riyad tente aujourd'hui de desserrer l'étau des religieux sur la société, la mouvance wahhabite reste majoritaire dans le pays et s'est même largement diffusée au-delà des frontières nationales, notamment à travers l'action de la Ligue islamique mondiale. Créée en 1962 à Lamec, la ligue encourage al-dawah, c'est-à-dire la mission de conversion. Cette ligue distribue des Corans sur tous les continents et a ouvert des bureaux dans une quarantaine de pays à travers le monde. Hors de la péninsule arabique, le wahhabisme saoudien se confond souvent avec un autre courant fondamentaliste, le salafisme. Comme le wahhabisme, le salafisme, as-salafiyya en arabe, prône l'imitation des salafes, les pieux ancêtres, c'est-à-dire les premiers compagnons du prophète et les quatre premiers califes qu'on appelle alors rachidoun, les biens guidés. Le projet politique des salafistes vise d'ailleurs au rétablissement du califat, c'est-à-dire la réunion de tous les musulmans dans un seul et grand Etat islamique, mais là encore, plusieurs voix peuvent être distinguées. Certains salafistes, d'abord, s'appuient simplement sur la prédication et sont ainsi souvent qualifiés de quiétistes. D'autres, à l'inverse, privilégient l'action politique et la participation au pouvoir. D'autres, enfin, rêvent d'une révolution armée et valorisent le djihad, souvent assimilés au terrorisme le plus brutal. C'était le cas notamment de Saïb Kotob, un idéologue égyptien, violemment antisémite, anti-occidental et anti-moderniste, condamné à mort au Caire en 1966. Le salafisme djihadiste de Kotob a notamment inspiré le saoudien Oussama Ben Laden, qui a créé Al-Qaïda dans les camps de Peshawar au Pakistan pendant la guerre d'Afghanistan, ou plus récemment l'irakien Abu Bakr al-Baghdadi, qui s'est proclamé calife à Mossoul le 29 juin 2014, ainsi que les nombreux autres groupes djihadistes qui pullulent actuellement de l'Asie jusqu'à l'Afrique sahélienne. Avant de privilégier l'action violente, Saïb Kotob avait par ailleurs un moment adhéré à une autre mouvance majeure de l'islam politique sur laquelle il nous faut nous arrêter un peu maintenant, la confrérie des frères musulmans. Créée en 1928 à Ismailia, sur les rives du canal de Suez, par Hassan El-Banna, la confrérie des frères musulmans avait pour objectif initial de chasser les Anglais d'Egypte et de rendre le pouvoir à des civils imprégnés des valeurs de l'islam. Longtemps cantonnés à la clandestinité, les frères musulmans égyptiens ont été reconnus en 1984 comme institutions religieuses officielles, et après la chute d'Osni Moubarak en 2011, ils ont soutenu le candidat Mohamed Morsi, élu à la présidence de la République. Au-delà des frontières égyptiennes, les frères musulmans ont inspiré de nombreux partis politiques. Dans le monde sunnite tout d'abord, on pense aux partis de la justice et du développement du Maroc, à Enarda en Tunisie, au Hamas palestinien ou à l'AKP en Turquie par exemple, mais aussi dans le monde chiite, le puissant Hezbollah libanais, s'inspirant à la fois du modèle frériste et de la révolution islamique de 1979 en Iran. S'ils prônent en fait surtout une ré-islamisation de la société et qu'ils ne rejettent que rarement la voie des armes, tous ces partis islamistes proposent aussi une forme d'intégration inédite du fait religieux au jeu politique dans l'ensemble du monde musulman. Et pour finir cette question, ce distinguo que nous établissons en français et en allemand, entre islam et islamisme, d'où vient-il ? Eh bien il est relativement contemporain, les années 80-90, et imputable à ces chercheurs qui ont commencé à s'intéresser à l'islam comme à un fait social et politique, et non plus seulement un fait religieux. Sauf que quelques années plus tard, notamment avec la guerre civile en Algérie et les attentats commis en 1995 sur le sol français, l'islamisme s'est retrouvé confondu avec les mots « terrorisme » ou « djihadisme ». Or pour reprendre les termes de l'intellectuel français Edgar Morin, réduire tout musulman à un islamiste et tout islamiste à un terroriste, c'est s'empêcher de percevoir le visage complexe de l'islam. Et pour aller plus loin, c'est avec elle que nous avons préparé cette émission, Anne Clémentine Larocque, auteure notamment du livre « L'islamisme au pouvoir ». Sans oublier l'incontournable volume des quatre opus d'Oriental, recueil des grands textes de Henri Laurence, et jalons essentiels pour comprendre les évolutions du monde arabe. Ainsi s'achève ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine, même endroit, même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas notre site internet arte.tv. À très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada ...